Je me mets en fenêtre de chat, attends je bois mon café et puis on va attendre un petit peu. Là tu dis bonjour dans le vide, Budo ! Bonjour quand même ! En personne ! Il faudrait que je sois gaucher pour que vous puissiez voir le logo Simulagri sur ma tasse. Bon, le jeu est lancé, je lance du coup une partie en multi, puis je vais attendre un petit peu, on va attendre que les joueurs nous disent quoi faire dans le chat. Enfin quoi faire, au niveau des modes je sais à peu près ce qu'on va mettre. Tu vas faire du multi tout seul ? Salut Maximus ! En fait je prépare une partie, c'est Marc. Je prépare une partie, tu vois hop ça va être bien mangé. Et bah non j'ai pas été mangé, j'ai quitté le live Youtube, j'ai pris mon vélo et je viens tout juste là de rentrer, je sors de la douche. J'ai fait, je viens de me faire 40 bornes en rapide. Ça fait du bien, ça décrase. Bon, l'idée c'est de se lancer un défi et pas de jouer bêtement comme on a l'habitude de le faire, ou de pas faire plutôt puisqu'on ne joue jamais. C'est d'activer des modes, on va se mettre sur Chellington Valley, je vais lancer un multi, on va mettre une ferme en tant que ETA on va dire, c'est à dire la ferme qui aura le matériel que l'on ira louer. Donc on se mettra un petit taux horaire et puis on va poser en fait toute une partie, on va acheter les animaux, tout, 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 tout. Vous allez nous dire combien d'animaux, vous allez tout nous dire en fait avec le matériel de départ qu'on va avoir. Et après on va se foutre un compte bien négatif comme il faut et puis on va essayer de relever la pente en fait. Enfin, on va se donner un petit challenge. Et puis après, si les copains veulent venir jouer pour filer un coup de main, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc je ne sais pas, de toute façon vous avez le retour de live Ludo et Kevin. Je vais activer la plupart des mods, enfin la plupart, bon ça j'en ai besoin parce que je ne me promène pas sans mon AFM Santana 88. Ça, on peut en avoir besoin. Vous avez tous le pack Anderson, l'Alpine, tout ça ? Non, l'Alpine je n'ai pas. Lequel tu n'as pas Ludo ? L'Alpine je n'ai pas. Tu n'as pas l'Alpine, de toute façon on ne va pas s'en servir vu qu'on ne va pas être sur Erdengrat. Et à part les véhicules électriques, on ne va pas avoir grand chose. 10 animaux de chaque Maximus. Bah écoute, on va voir, on va aller poser tout ça. L'Anderson tu l'as ? Qu'est-ce qu'on... L'Anderson en même temps, on va pas en avoir besoin. Le Platinium tu l'as. Ouais. Bon, on peut le prendre. La classe Dominator qui va en plus, tu l'as aussi. Oui, ça se trouve partout là. Mais il faut qu'on aille la même version Kevin. Attention. Bon, au pire. Ouais, au pire, on s'en passe. On s'en fout en fait du matériel. Ce qu'on veut, si on a besoin d'un petit matériel, on prendra... On prendra la petite New Holland et puis voilà. Euh... La cargo, ça, je la veux. Le quasi-hash autonome, bah non en fait, pas trop. Le carré, on va le prendre. Le courseplay, sûrement pas. Euh... En baine, je vais pas prendre le... Je vais pas mettre le pack-rollant parce que le pack-rollant que j'ai là, c'est une version de développement. On va prendre le PE. En épandeur, vous voulez quoi ? D'Angreville, de Guillaume ? N'importe. Euh, D'Angreville, c'est pas trop mal. On passe tout chez D'Angreville ? Pourquoi pas ? Salut, Lucky One. Salut. Allez, on fait un D'Angreville intégral. Slurry One. Est-ce que vous voulez de la petite baine de Guillaume ? Ou pas du tout ? Toute petite. Toute petite. Toute ch'tite. La M317, je le prends parce que moi, j'aime bien. Moi, elle m'en servira. Euh... Alors, en pailleuse, on va... On va activer la Sigma. Euh... On va attendre. De toute façon, on va les activer. Et puis, si on en a besoin, on prend. Si on en a pas besoin... Est-ce qu'on prend le ballon de Farming Ball, Kevin ? Au cas où ? Pour se détendre un petit peu. Au cas où ? Non, mais je vois qu'il y est, là. On passe le temps. Je l'ai... Faudrait que je le publie un jour. Un petit Rocket Farming. Un petit Rocket Farming. Non, mais rigole, mais je l'ai... Bon, est-ce qu'on va jouer avec le Global Company ? Ça, tiens, ça c'est con, tu vois, j'ai pas pensé. Ça dépend. Euh... Il fait pas merder, des fois, le Multi Global. On a eu des soucis, quand même. Ça dépend, qu'est-ce que tu prends avec le Global Company. Bon, mode GPS, ça, il y a pas photo, il le faut. Ah, le JCB, je le... Non, je vais pas le prendre. En petit Gator, vous voulez un petit Gator particulier ? On prend celui de Black Chip. Le Black Chip, il est pas mal, c'est vrai qu'on le voit pas souvent. Allez, on va le prendre. Vous faites quoi aujourd'hui ? On va préparer une partie. C'est que de la préparation. Préparation d'un petit... D'un petit challenge. On va poser une ferme avec... En cheatant comme des gros porcs, avec l'easy development control. Et euh... En fait, on va poser... Poser une partie. Et euh... On va foutre un solde très négatif à la banque. Et on va essayer de se redresser tout ça. Et puis, quand on arrivera, je sais pas, à plus 500 000, ou un truc de connerie comme ça, bah... On dira, fin de la partie. Euh... Le pack Kemper. On prend, on prend pas ? Plouf, plouf. Kemper, c'est euh... C'est l'Ancileuse. C'est l'Ancileuse. La 9000. Euh... J'aime bien, moi, elle a de la gueule. Non ? Bah vas-y, prends-la. La tonne à Ricard. Non, on prend pas. Je l'ai, je l'ai pas, mon Kemper Pack. Euh, Kemper Pack, il est sur le... Moi aussi, là, j'ai rien du tout de tout ça. Pack Verneland. Je l'ai vu en dossier mode, il est vital. Ouais, ouais. Bernard de Vicod, il est beau, hein. Ouais ? T'as vu, Ludo, le screen que je t'ai envoyé ? Il était beau ? Ouais, magnifique. T'as vu ça ? Magnifique. Magnifique. Le pack Lieber ? Non ? Ouais ? Lieber, euh... Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Bah... On a des outils pour chargeuse chez Emily. On peut le mettre ? Peut-être ? Oui, aussi. Ah, la petite mélangeuse mammouth. J'aimerais bien, j'aimerais bien. On va prendre... Par contre, on se met en manure système. Je vous le dis tout de suite. Non, ça j'allais. On se met en précision farming. Je vais mettre la petite mammouth, quand même. Et quand on lancera la partie, on sera en noter les portes. Ah ! Euh... On prend du matos chez Robert ou pas ? Euh... Oui, peut-être la mélangeuse. Le gros bébé ? Allez. Et alors, la question, la grosse question, mode saison ou pas mode saison ? C'est mieux avec, je pense. Mais après, si on met le mode saison... Est-ce qu'on va pas un peu se faire chier pour un... Non, mais... Tu te mets en x5, tout le temps. Comme ça, le temps que tu passes la charrue dans ton champ... C'est lui, tu peux répondre au chat sans écrire. Ils t'entendent. Bah oui, c'est vrai. L'image est floue, c'est normal. Bah ouais, tu sais, j'ai pas une super connexion. Moi, elle est pas floue. C'est du 720. Elle est pas floue chez moi, l'image. Du tout. Bah non, c'est... C'est nickel. Ben et Anglais, on va mettre. Pour la show, on va sortir le Sodimac. Bon, mode saison ou pas alors du coup ? Moi, je dirais oui. Kevin ? Tu connais mon amour pour le mode saison. Bah après... Equinox, il nous dit saison 6 jours. Fais comme tu veux. Saison 6 jours ? Allez, saison 6 jours. De toute façon, on va mettre le... La première journée, elle va servir à rien. On va se mettre en x1, le temps de poser tous les bâtiments. Enfin, les bâtiments. De poser la partie. Euh... Ah non, ça on va pas prendre. Le progrès, en ce mois. 3 mètres. Oui, non ? Oui. C'est pas trop mal, quand même. 3 mètres. T'as le semi-direct et fertilisent en même temps. Bon, le manure système, on prend ça. On prend l'Universal Passenger. Alors, on va prendre... Bon, je pense que j'aurai pas mal de modes à télécharger. Moi aussi, là je dois tout télécharger. C'est vrai ? Merde. C'est que des modes du mod-up. Ah oui, oui. Non, mais je veux dire... À part le pack Libre, il faut que tu le prennes sur Simulagri. Ouais, ouais. C'est au pire, je vais le passer à lui. C'est tout. Ah si, bah l'easy-développement... Est-ce qu'il est mis ? Ah, mais attends. Je démarre la partie en multi, là. Merde. L'easy-dev, il va pas marcher. Non. Si. 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 Si, si, 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 si. Si, si ça fonctionne. Mode passe. Mode passe. Mode passe 1, 2, 3, 4, Kevin. Est-ce que tu prendrais pas le mode pour placer facilement les objets où on veut ? Euh... Non. Non. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est une partie qui va servir à rien. Enfin, à rien. Je lance en multi, mais d'ailleurs, j'espère que ça va pas me faire lâcher le live. Parce que... Mais peut-être. Mais peut-être plus que 2 joueurs ou que... Non, non. Mais là, tout de suite, je lance la partie juste pour être dedans. Mais je veux personne, là. Non, non. C'est juste pour qu'on voit les mots qui nous manquent, en fait. Ah, tu veux essayer de te connecter dessus ? Juste pour voir les mots qui nous manquent, ouais. Bah, vas-y. Tu commences et puis... Tu commences. Et puis, Kevin, il viendra après. Ouais. Ça va bien, Landray ? Ça va bien. Le pack Roland ? Non, je le mets pas parce que c'est une version de développement que j'ai... Où tu le pas ? On est sur serveur. Je pense que c'est ça, la partie. Non, mais c'est juste là pour la préparer. Si je voulais être là... Il faut la mettre sur serveur. Je la mettrai après sur serveur. Je la mettrai ce soir. Oui. Bien sûr, moi, j'irais directement tout pomper sur serveur. Oui. Aussi, oui. Pierre Ludo, casse pas le cul. On prendra tout sur serveur. Ouais, aussi. C'est vrai. Pas plus mal. Il y en a beaucoup qui s'en servent pas assez en The Flogger du saison. Moi, le premier. Ah, chez Linton. Alors, c'est la version... C'est pas la version du mod-up. Je viens de voir qu'elle vient de revenir sur le mod-up, là, chez Linton. Donc, ça y est. Le petit litige Giant Software Oxygen David semble terminé. Elle est arrivée sur console ou elle va arriver. Soit elle est arrivée sur console ou alors elle va arriver. Je lag comme un gros cochon. Ouh, j'adore. Bah, je t'en aurais passé. Hein ? Je sais pas. Bah, je t'en aurais passé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je te jure, j'ai des gros lags. Ouais, mais c'est des FPS ou... Ah ouais, 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 ça... 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 Ça coupe, ça revient. Bizarre. Bizarre, bizarre. T'en quelques minutes que tout est bien chargé. Ouais, vas-y. Euh... Attends. Bon, déjà. Déjà, déjà. Hop là. Vol, petit oiseau. Vol. Que je me rappelle un petit peu de la map. Chillington. Il y a une petite chaton là-bas. Tu vois, là, tes bugs de FPS. Moi, j'avais toujours ça quand je jouais avec Guillaume. Ça chutait, ça remontait, ça chutait, ça remontait. Ah bon ? Oui, celle qui est sortie sur le mod-up et sur console. Ah, pourtant, j'ai vu que PC Mac, Landré. Je peux pas mettre de nouveaux bâtiments. Mais en fait, quand tu vois les bâtiments, là, sur la map... Voilà quoi. Eh ben non. Finalement, il me manquait pas tant de mods que ça. À part la map et deux ou trois trucs... Toc ! Chez Simulagry. Ça, on va dire que c'est... Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire acheter... On va avoir un matériel de départ quand même. On va se mettre... On va se mettre un peu de matos en départ. Attends, merde. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on avait en départ sur Chillington ? Nous, on est rien. Il y a un enclos pour les chevaux. J'aime pas où est-ce qu'il l'a foutu son truc. Putain, je me rappelle pas du tout, du tout, du tout. Et alors, je crois qu'il y a le script pour le multi-ferme dessus. De toute façon, on va tous jouer dans la même ferme. L'idée, c'est de se... Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars ? En ferme ? Moi, je le suis, ça s'invente, tu sais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme production ? On peut faire du multi-production dans le chat. En gros, à partir de maintenant, c'est le chat qui va décider. Ce qu'on achète comme terrain, ce qu'on fait comme production. On a le temps. Je vous écoute. On a quoi ici ? Alors, la station de show, elle est là. Bon, en attendant, moi, je regarde un peu la map pour la remémorer un peu. On a deux stations de show. Non, non, non. Maximus nous dit des moutons. Qu'est-ce qu'on a d'autres équinoxes, des céréales et bovins ? On a de la pomme de terre. Salut Bruni, pourquoi pas ? Non, oups, Bruno. Il y a beaucoup de soleil, mais quand même. Je n'ai pas Bruni à ce point. C'est vachat viande. Du pelé, j'ai pas... Les mecs, vous n'avez pas tous eu la même idée ? J'ai pas mis le... J'ai pas mis le straw harvest, hein, les gars. Il n'y a pas une personne qui a sorti du truc à l'œil dans le... C'est ça que les ont tous donné leur idée. Et concertez-vous avant. Du pavot ! Déjà, où est-ce qu'on va exposer ? Est-ce qu'on prend... Dans le canapé, peut-être ? Non, mais est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Hein ? Devant Netflix, voilà. Pomme de terre, betterave, d'accord. Mais après, en production animale. Oui, mais il y a des moutons, après, voilà. Des moutons. Où est-ce qu'il est l'enclos à moutons, là-dedans ? Tout est regroupé ici, de toute façon. T'as tout un... Toute une ferme, là, là. Poulet à viande. Des poulets à viande. Des cochons. Bon, en gros, on va... Comme ça, dans le farming, ça va, putain, pour les animaux. Si je comprends, on est bien partis, déjà, pour aller acheter ici. Des cochons. Qu'est-ce qu'on s'achète comme parcelle ? J'achète la ferme, ok. Moutons, betteraves et pommes de terre. Les animaux, c'est là, ok. Qu'est-ce que vous voulez qu'on achète ? Donnez-nous un peu de difficulté, hein. On n'est pas obligé d'avoir les champs attenants à la ferme, non plus. Un grand champ dans le village, peut-être, si on fait des vaches. Je vous laisse la carte. Et, alors, l'André qui nous dit le 1. On va faire un vote. Allez-y. Et c'est vrai qu'il y a de précisions farming, en plus. 1, 67, 21, 29... Attends, 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 attends. Le 67, 67, 67... Il est où, le 67 ? Et quoi, on prend le dernier tirage du loto et c'est bon. Il est là, ouais. Ça va pas, c'est son premier tirage du loto. Le 21. Le 21, il est où, le 21 ? Là, ouais, d'accord. Ouais, tu nous envoies, tu nous envoies à l'extrémité, quoi. Regarde avec le précision avant. Non, 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 on va pas regarder avec le précision. Ah non, c'est pas drôle. On aura la surprise. Moi, je dis, on prend un peu partout sur la map, déjà. Pas tout collé. Prêt 4 et champ 72. Prêt numéro 4. Et champ 72. Ou à la rigueur, on peut se dire, on prend un truc total, le loto. Loto de 200. Oui, mais moi, j'ai le Easy Development Control. Si je veux, je peux me les mettre, les 210 millions. C'est déjà comme tous les jours comme ça. Bon, alors, attends, on va prendre. Tiens, c'était rigolo, ça. On va prendre le 21. Marc, il nous dit, prêt numéro 4 et champ 72. Vas-y, prêt numéro 4. 72, s'il te plaît. 72, ok. Le 94, il est pas mal, à la prairie, au 94. Attends, j'essaie de traduire. Venez te le réfléchir un petit peu. Le 1 pour commencer. Non, mais le problème, c'est le 1, on va s'attarder dessus. Salut, Matt. Alors, le 1, le 59 et le 112 et le complémentaire, le 24. Bah, non, on va pas avoir du gros matos. Bah, justement, on va falloir travailler un petit peu. Oh, zut. Alors, 1, 54, 33, 54, 33. Ouais, je suis pas habitué, moi. Et on n'a pas le course play, les mecs. Attention ! Le 33, je le vois pas. Ah, non, mais le 33, c'est où elles sont, t'inquiète pas. Le 33, il est là-haut. T'as le cas de la cave. T'as le cas de la cave. C'est pas mal, ça a une disposition comme ça. Allez, on va prendre le 33. Ça va être rigolo, là. On va faire un peu de route, hein. Le 1, oui. Bon, je pense que tout le monde veut le 1, déjà. On va prendre le 1. Alors, on n'a pas assez de thunes. Alors, on va cheater la partie au début. Je vous dis, on pose une partie. Les deux, ils veulent l'abourer avec une charrue avec deux corps. Pas de soucis. Les deux, ils lui donnent un coup de charrue dans le 1, il a dit. Tu veux mettre un coup de charrue dans le 1 ? Oui, arrête le... Oui, si tu veux. La charrue du Delsa Alpine. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, une fois que je peux le bouger, je bouge. Le 119. 119. Où c'est que c'est le 119 ? Là, il y a les 100, 117. Je vois pas le 119. 119. D'accord. Non, mais c'est bon. Tant mieux, on visite la map et tout. Comme ça, t'as raison. 92, on a déjà le 1 qui est grand si on a besoin de faire de l'ensilage ou des choses comme ça. Je le dis toujours. Nous, quand on joue au multi, on essaye de se mélanger. Et au final, tout le monde achète les gens à côté de l'affaire. On est feignants. Ouais, mais attendons. Quand on te dit qu'on se mélange... Est-ce qu'on fait des chevaux ? Est-ce qu'on va faire des chevaux ? Parce que les chevaux, ils sont par le bas, là. Bon, vous avez pas dit, mais c'est travail à la main. Ouais, l'arrachage de patates à la main, on va faire. C'est quoi cette latence sur le live ? Tu sais que t'as pas encore acheté le 119 sur le live. Ah bon ? C'est pas grave. Non, t'as pas encore acheté le 119. 92 en patates. Ah oui, oui, pas mal. Ramassage en monorand. Non. 82. 82, on est où ? Mais en fait, vous voulez vraiment qu'on aille traverser la map à chaque fois qu'on a un truc à faire. Charrue de 1,80 max, d'accord ? Pour les petits, ça peut le faire. Bon, et Kevin, Udo, vous voulez quoi, vous ? On va travailler en haut, là, mais... Vous voulez quoi ? Vous voulez faire un peu de route, ou... Ah oui, quand même, oui. Ouais ? Il faut de la route. Est-ce que c'est pas mal, là, déjà, pour commencer ? Et à la rigueur, en challenge, on peut se dire qu'à la fin, il faut qu'on termine avec l'achat d'un qui est vachement cher. Genre... Genre le 92, qui coûte 500 000 balles. Pourquoi pas ? Pas de chevaux, c'est cheaté. Non ! Non, non. Le 55 en colza. Allez, on en prend un dernier. Le 55. Allez. Allez, vas-y. Allez, on va arrêter là pour les... Pour les champs. Alors, maintenant, matériel de départ. On va poser le matériel de départ. Donc, on a... On commence par les matériels ou les animaux ? On va... De toute façon, non, les animaux, on va pas les acheter. On va pas les acheter tout de suite. Vous me direz combien d'animaux on met au départ. On va peut-être quand même... On va pas laisser les vaches crever de faim. Alors qu'on a... Non, on va faire un peu de stock avant. On va faire un petit stock quand même avant d'acheter nos animaux. Ce qui... Ce qui paraît à peu près logique. Euh... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme animaux ? Là, on a... Euh... On va essayer de rester dans le... Dans la ferme, là, de base, de chez Newton Valley. Où on a de la volaille. Euh... Volaille, mouton, vache, hein, je crois, dessus. Bon, vache, c'est juste obligatoire, hein. De toute façon, on va en faire. Ce qu'ils veulent, ils veulent tous une fiotte. Ah non, c'est du... 10 animaux max. Alors, 10 animaux max. Ça va être un peu léger. C'est un peu... C'est un peu léger quand même. Même... Même un démarrage. Moi, je dirais un démarrage petite ferme, euh... Minimum... Minimum une trentaine, quoi. Minimum. 30-40 vaches. Euh... Pas mal, j'ai poulaillé, hein. Bah, tu vois, André, regarde, il a ses 72 vaches à aller traire. Du poulet, on peut faire du poulet, ouais. Fiat, on lit. Non, pitié. Non, des fiottes, ils veulent. Des vaches. Allez, on se dit combien de vaches au démarrage. 30. Moi, je dis 40. 30 d'un côté, 40. Dans le chat, on avait 10. Mais 10, non, c'est beaucoup trop léger. On va relever un peu le... En plus, ils font 3000. Soyez cohérents. Moi, je dis 30-40. C'est pas trop mal. 30-40. On va aller 35 pour... Ouais... C'est ça, Kinox, c'est... Du fiat, c'est une fiat, c'est ça ? Voilà, 50... Ouais, voilà. 50 poules, 30 vaches pour démarrer. 40, t'as vu ? On est d'accord avec moi, pour une fois. Alors, ouais, on... 35. Allez, les gars, une bonne moyenne, c'est 35. 70, c'est un peu beaucoup, déjà. Allez, on va... Je note 50 poules... 35 vaches. Et 35 vaches. Ça va, ça va nous permettre de démarrer, euh... Buddy. Qu'est-ce que vous voulez nous mettre en matériel de départ ? Sachant que, bon, on a quand même activé quelques modes, hein, donc faut... Faites-nous jouer avec des modes simulagris, quand même, hein. En tracteur. Allez, on commence par les tracteurs. Qu'est-ce que vous voulez nous... Nous voir, euh... 3 tracteurs. 3 ou 2 ? 3 ? Ouais, qu'on puisse au moins jouer à 3, quoi. Bah, 3, parce que sinon, 2, après, on va être un peu limite, hein. 3 tracteurs. 300 poules, et Kinox. Euh... 39RX. C'est bon. Oui ! Sachant qu'après, on va avoir une ETA, qu'on va... On va... On va mettre du matériel chez l'ETA, et on va se fixer une règle au niveau du prêt de matériel. Au niveau thunes. Alors, qu'est-ce qu'on met ? Tracteur, les gars. 3 tracteurs. Alors, oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on mette comme tracteur ? Petit, moyen, grand... Un petit classe et deux moyens. Ça, ça, c'est... Voilà. Claire, net, précis. Je vote... Je vote pour le classe, moi, perso. Je veux bien. Euh... Je veux bien un petit classe. Un petit classe avec un chargeur frontal. Euh... Ouais, toi, panoramique. Oui, on va se mettre la chargeuse quand même, parce que pour démarrer, on va pas... À moins qu'on nous autorise à prendre un télescope ou une charge sur pneu. Ça peut... Ça peut être ça. Ça peut être deux tracteurs et une chargeuse. Un chargeur, c'est déjà un peu beaucoup, non ? Ouais, c'est vrai que c'est déjà un peu gros, ouais. Ou alors deux tracteurs et un télescope. Choisissez. Non, ou limite, on garde le godet du... La chargeur, du chargeur de tracteur. Pour changer un peu. Un peu aussi. Un New Holland, comme par hasard. Un H. Non, Guillaume, non. Ça tombe en panne. Non, non, non. Hé, euh... On peut... On peut prendre un New Holland en deuxième tracteur. Qu'est-ce que... Quelle puissance ? Qu'est-ce qu'on se fout en puissance ? Ah, nous mettez pas le 90 chevaux, s'il vous plaît. Parce qu'après, s'il faut aller tirer la charrue. Deux tracteurs, un télescope, qui nous dit Benji. Moi, je suis d'accord avec ça. Je valide le deux tracteurs, un télescope. Mais alors, dans ce cas-là... Ouais, mais deux tracteurs, c'est un peu limite, quoi. Du tracteur, vous êtes à deux, c'est terminé. Mets un télescope en objectif pour plus tard. Ouais, ça, c'est une bonne idée, Marc. C'est une bonne idée. Max 200 chevaux, trois tracteurs, c'est mieux. Ouais, alors, trois tracteurs. Ok, on valide pour trois tracteurs. Qu'est-ce qu'on lui colle en puissance sur notre 410, là ? En premier tracteur, on prend une classe série 400. Qu'est-ce qu'on lui met ? Milieu, 120, 130. Bah, 130, alors, tant qu'à faire. Non ? Si on peut choisir... Si on peut choisir... Ouais, pourquoi pas. Bon, les pneus, on s'en fout. Vous voulez quelque chose de particulier, les gars, ou... ? Du Trailboard pour Guillaume. Pourquoi ? Qu'est-ce qui... Pourquoi ? Est-ce que c'est en rapport avec la FSL ou... ? Je pense. Ouais, d'accord. Bon, allez, vendu pour celui-là. 130, Matweb, voilà, 130. Allez, on part là-dessus. Le premier, il est acheté. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend en deuxième tracteur ? Allez, un petit case. 90 en valet de ferme. Un petit case ? Moi, je veux bien prendre un 90 en valet de ferme, mais dans ce cas, il faut nous mettre un tracteur moyen assez pêchu, quand même, pour pouvoir tracter une remorque facile quand on ira faire des travaux au champ. N'oublie pas la chargeuse et les masses. Ouais, t'inquiète pas, on va mettre tout ça après. Du Fendt, un IH. Ah là là, un moyen AMF. Ah là là, allez, un moyen, de toute façon, on va aller sur du moyen. Un Stara. Un Stara, il ressemble... Ça ressemble au Kubota. J'aime bien, moi, le Stara, en plus. Ah, JCB, c'est pas mal. LamTrack, là, il était pas mal aussi. Moi, Team Fendt, pour moi, en moyen. Fendt 700. On a du Fendt, un IH. Valtra série N, j'aime bien aussi. Du Caz, du Caz, du Caz. Ah, non, un 5700. Il y a personne qui pond du John Deere ? C'est bien. Ster, j'aime bien, moi, Ster aussi. C'est dingue, personne ne veut du John Deere. De toute façon, je comptais pas en prendre. Dans cette gamme-là, les John Deere, c'est... Non. Très peu pour moi. Ok, GoFendt. Attends, ils veulent du Puma aussi. Du Puma ? Tu as quoi comme mode ? En Tracteur, rien, on reste sur les tracteurs de base. Je suis pas trop mode Tracteur. Marre des Américains. Plouf, plouf. Ok, GoFendt. Moi, je dis ce que Marc a mis, moi, ça me va bien. Ça va dans mon sens. Universal... Ah oui, attends, attends. Une petite case, regarde, il est beau, une petite case. Il t'a fait un clin d'œil. Regarde, il t'a fait un clin d'œil. Bah, un clin de phare, plutôt. Bah, peut-être en... Attends, j'ai un message, deux secondes. David, il veut un Puma aussi. Il y a encore un case. Moi, je te dis, il y a tout le monde qui veut du case. À l'écho du case. Du gaz ou ils auront pas de map ? Eh bien, en deuxième... En deuxième tracteur. On prend un petit Fendt. Petit... Quelle puissance, le Fendt, si on part sur du Fendt ? Attends, déjà, le GPS... Pourquoi ? Parce que du Fendt, ça a de la puissance ? Ouais ? Pardon. Bah, oui, quand même. Attends... Tu peux le grimper à 240 bois, celui-là, quand même. Ouais, non, mais il y a une virgule quelque part. Je suis trompé, non ? Entre 165 et 240. Qu'est-ce qu'on prend ? Parce qu'ils ont oublié une virgule. Salut, Cydrop. Salut. Un 730 ? Ah pas. 240. Ça pourrait être 240 et ce serait notre gros. Du Michelin, bordel. Ah oui, ça, oui, d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Ah ! Bah non, je suis pas d'accord. Ah ! Ah, pas Michelin. Bon, allez, on va dire que celui-là, ce sera notre gros. Le 724. Allez. Vendu. Plutôt acheté. Et alors, on va faire plaisir à Kevin qui voulait du gaz en troisième tracteur. Comment elle regarde le chat ? Ah ouais, mais c'est du gros tout de suite. Mais non ! Sinon, un 720. Et non, il n'y a pas du bib. Un petit case ? Le petit ? 145 chevaux, ça te va ou pas ? Euh, oui, oui, oui. Je t'ai dit, moi, je le suis. En fait, j'ai aucun tracteur préféré. Chargeuse ? Chargeuse avant ? Oui, mais là, quand même. Ce sera le petit valet de ferme, celui-là ? 145 chevaux ? 1455. Non, j'ai vu, j'ai revu les 1455. Allez, il est acheté le case. Attention, il y a Dieu marque qui a parlé. Il a dit que c'était un peu limite 145 chevaux. 180, tu penses ? Ouais, mais on a déjà du gros. Enfin, du gros. Ouais, mais bon, et après, ils sont travaillés en même temps sur les champs. On a quoi ? On a 130, 145. Allez, on va prendre un... Ouais, t'as raison. On va prendre entre les deux. Ça fera 130, 180 et... Ouais, allez, vas-y. Va pour le moyen en... Pas, pas, pas. Config des roues. Non. Universal Passenger. Et ils vont pas combien ? Ah, je suis désolé. Des petits flashs, tu vois, des trucs de là. Voilà, allez, on a nos trois tracteurs. Le classe est déjà à 145. Ouais, bien vu, Matt. Ça fait un petit équilibre sympa. Bon, alors... Euh... Tout ce qui est moissonneuse, ensileuse, ça ira à l'ETA. Et... Et ce sera facturé. On est une petite ferme, hein. On va pas démarrer avec du matos... Du matos pour faire de la récolte. Pareil, si on doit faire de la pomme de terre ou de la betterave. Du forestier, euh... On en fera peut-être, je sais pas. Moi, j'aime bien faire un peu de forestier. Sur le live, tu es seulement en train d'acheter ton case. T'as mis combien, latence ? Bah, on choisit pas la latence avec Twitch Studio, Kevin. Suite, tu peux la choisir, si tu veux. Par défaut, tu peux mettre un 30. Mais là, t'achètes seulement ton case. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah oui, mais ça, c'est parce que toi, t'es avec moi sur Discord, mais bon. Euh... Canne à sucre, on va pas faire. Coton, on va pas faire non plus. On est à Shellington, les mecs. Les animaux. Si on commence avec... On a dit combien de vaches ? 35 vaches. Bah, 35 vaches. Est-ce que vous m'autorisez à prendre mon petit Emily M317 ou pas du tout ? Pas du tout. Monde d'enfoiré. Bah ouais, mais... Je l'aime bien, moi. Tu sais bien ce que j'en pense de ton bazar, là. Ta trottinette à quatre roues. Trois roues, s'il te plaît. J'aime bien avoir une vieille pelle dans ma ferme et avoir une tête davantage dessus. Ah oui, Emily. Alors, on m'autorise à prendre du Emily. Alors, après, c'est soit la M317, soit, bah non, j'allais dire les... Les godets, mais les godets, ils sont... Non, les godets, c'est Telesco ou Chargeuse. Et on a dit pas de Telesco pour le moment. Un balai, enfoiré ! Mais non, mais c'est pas... Je le veux même pas pour balayer, en fait. Je le veux... Je veux même pas le balai avec. J'en veux pas de la brosse. Ça me sert à rien du tout. Je veux même pas le racleur. Ça va pas être un peu... Moi, je le veux. Il y a rien là-dedans pour faire des mélanges. Mais c'est pour pailler, ça, normalement. C'est bien pour pailler, ça. En plus, sur Shellington, on a des logettes pour nos vaches. C'est cool. Ouais, si tu veux. La balle, elle passe même pas dedans. Mais on s'en fout. Tu fais du vrac. Tu préfères une pailleuse ? Tu préfères une pailleuse... Moi, j'aime ça plus de gueule une pailleuse que ce machin-là. Tu veux qu'on achète la grosse pailleuse tout de suite ? Pour 35 vaches ? Il y en a rien d'autre. T'as pas... T'as pas une dérouleuse, un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai activé en matos pour les animaux ? Attends. Hop, hop, hop. Animaux. Il y a la petite mammouth. On prendra, je pense, celle-là pour démarrer. Et on se donnera comme objectif de prendre de la grosse mémère. Et après... Ah si, on a la pailleuse Emily Sigma. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. On va pas prendre... Il y a un mat qui dit de faire des petits balots. On a pas le matos sur les pieds. Non. Bon. Euh... Ah bah attends. Non, même pas. En plus, celle-là, elle est sur Tedesco. La Vulcano, on l'a pas sous la main, la Vulcano. Si. C'est Benji qui dit ça. Si, si, on l'a. La Vulcano. Ah, la Vulcano, pour les fermes de Chellington, elle va très bien. Elle va très très bien. On peut prendre la Vulcano. On l'utilise jamais. La Vulcano, sans problème. Allez. Va pour la Vulcano. C'est vrai qu'on s'en sert pas beaucoup. J'aime bien parce que t'as le shop qui... Regarde. Tu vas voir le shop en arrière-plan qui commence à se charger. Oui. Pour l'alimentation de nos vaches, on va prendre la Mammouth. Parce que franchement, je la trouve vraiment magnifique cette petite mélangeuse. Je vais l'utiliser. C'est le petit bol là. Ouais, tout petit bol de 6000 litres. Et après, plus on grandira. Si on a un Telesco, on se prendra un peu plus gros pour pailler, peut-être. Dis-moi, tu te demandes comment voir le chat in-game en vert. J'ai deux solutions pour toi. Ah, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse. Première solution, Kevin dit le chat. Deuxième solution, Guillaume dit le chat. Mais sinon, j'ai un petit ouvrier qui me lit le chat, exactement. J'ai mis Mister Kevin. On va peut-être prendre des chargeuses, non ? Tout serait bien. Plouf, plouf. On s'équipe ? Ou on s'équipera après ? Oh là, Ludo, je l'entends plus. Ludo ? Es-tu encore parmi nous, Ludo ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Couleur principale, on va laisser comme ça. La première va avec les manettes. Toujours bon en prendre. Après, on met tout dans le Discord, on va le lire. Comme tu veux. Ça t'affiche le chat au dos de l'une de tes mains quand tu la tournes. Ça s'appelle streamer. Ah, c'est ça que j'ai vu passer. J'ai vu passer ton message, je crois, dans Discord. Mais je ne voyais pas, en fait, de quoi tu parlais. Après, on s'équipe de quoi ? Est-ce que tout le reste, on ne met pas tout ça dans l'ETA ? Peut-être juste acheter un peu de travail de sol, non ? Travail de sol, semoir. Peut-être un semoir quand même. On a dit qu'on partait peut-être avec celui qui progresse. Pour au moins faire de la Ferti et Semi en même temps, pour démarrer. Ou pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, moi, je pense que c'est très bien quand même d'avoir le matos sous la main, quoi. Et l'ETA, plus dans les récoltes. Eh bien, vas-y, vas-y, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux en matos de Semi ? Qu'est-ce qu'on prend, les gars ? Qu'est-ce qu'on se prend en petit matos ? De toute façon, on va prendre du petit, ça va être du 3 mètres au démarrage. J'attends vos retours dans le chat. Tu veux une petite charrue ? Je sais que tu aimes bien passer la charrue, toi. Non, pas du tout. Je préfère un décompacteur. On peut prendre un décompacteur, hein, après. Le Venerland, comme Semi, ils ne sont pas un peu gros, les Venerland, en Semi ? Parce qu'il faut regarder aussi par rapport au tracteur qu'on a. 140 chevaux, 4 mètres. Math, il veut du Sulky. Moi, j'aurais bien voté pour le Sulky aussi. Mais il n'est pas un peu trop juste par rapport au tracteur, non ? Comment est-ce qu'il montre pour le Sulky ? Le Sulky, il fait son poids, quand même. D'ailleurs, il faudra que je prenne des masses. Oh, David, 6 mètres ! On ne peut pas, David. On n'a pas le matériel qu'il faut, à part le Fent en 240 chevaux. Il va patiner, le pauvre. Le Puttinger en 3 mètres du DLC Alpine. Je n'ai pas mis l'Alpine parce que Ludo ne l'a pas. Il risque de venir jouer un petit peu avec nous. On a le pack Venerland, par contre. On peut se faire plaisir avec le Venerland. On a l'équivalent, en fait, du Progress, là, mais en version Venerland, 3 mètres. On peut partir là-dessus. Plouf, plouf. Je ne sais pas s'il fait... Attends... Non, il n'a pas le double trémie, celui-là. Il ne fait pas le... Non, il fertilise pas. Il ne fertilise pas. Il vaut peut-être mieux qu'on prenne le Progress. Le Idril ? Non, non, il ne fait que semer, lui. On va pour le Progress ou pas, les gars ? Allez, pourquoi pas le Progress ? Il va falloir foutre une masse devant. T'es inquiète, j'irais m'asseoir sur le capot. Ça ne bougera plus. Qu'est-ce qu'il est beau ! Si il s'est pressé sur le logo Sulky, il n'est pas un peu bavé. Peut-être mon Richade qui fait ça ? Je ne sais pas. Ah, le logo ! Il y a un petit liseré blanc autour. Ouais, c'est bon le Progress. Allez, vas-y, roule. Roule pour le Progress. C'est bien, c'est Marc qui valide. Tu as bien fait d'être venu, Marc ? Il faut attendre l'autorisation de Marc avant d'acheter. Bah, en engrais, je pense pour démarrer, on fera la fertilisation avec le Progress. Il serait encore plus beau. Oui, on a compris le message. Oui, on va faire un petit scale dessus, on a compris. Oh non ! On peut aussi s'équiper en matériel de fenaison quand même parce que la plupart des fermes aujourd'hui sont quand même équipées. Petite faucheuse et un petit peu de matos pour la fenaison. Aussi. Enfin, même une petite ferme, au moins qu'on ait un truc... Un truc pour quoi que je ne sais pas, la presse, est-ce qu'on fout ça en... Sache que moi j'aime bien jouer avec l'herbe dans le farming. T'aimes bien jouer avec l'herbe. Ah oui, on va s'équiper. J'adore faire de l'herbe dans le farming. Pour l'épandage de lisier, l'épandage de lisier, on sous-traîtera. On passera par l'ETA, donc on fera acheter à l'ETA la tonne à lisier. Là, je ne vous fais pas un dessin, je ne vous demanderai même pas votre avis. D'Angreville, rien d'autre. Je veux ma tonne à lisier d'Angreville. Je pense que toi aussi, Kevin, non ? Si. Donc, vas-y, faucheuse. Par contre, on est pauvre, on est petite ferme, Kevin. Je suis désolé, je ne vais pas te sortir les grosses faucheuses en 8 mètres de large. Ah zut ! Même pas avec la conditionnus dessus de Wenerland. Le gros bazar de 10 mètres, là. Tu-tu-tu-tu-tu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a en faucheuse. La slurry, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez en faucheuse, les gars ? Il n'y a pas beaucoup de choix. On a le pack classe, on pourrait très bien mettre du classe. C'est vrai du classe. Vicon, on est à quoi ? 10 mètres ? C'est du gros, quand même. Tu sais, Marc, je t'aime bien. Ah, t'as vu. Tenorland avec l'endeneur. Pas de pottinger, je ne sais pas pourquoi. 4 mètres ? Moi, je te vois bien avec ça, moi. Ah, mais attention, il y a le truc de merde, là, sur la map, le maïs plus et tout, là. Oui, c'est pour ça qu'il faut avec la conditionneur dessus. Mais tu as la version pottinger Nova 4 avec le conditionneur. Ouais, mais c'est du pottinger, quoi. Hein ? Du pottinger. J'aime pas trop le pottinger. Une frontale et la latérale. Ouais, on pourrait aussi. Moi, je partirais bien sur du classe. Tu veux du classe ? Le problème, il faudra donner un coup d'endeneur en plus. Bah, de faner. C'est pas grave, ça. On va faner deux fois. C'est pas grave. Tant qu'on le sait. C'est gros, par contre. On avait quoi ? Qu'est-ce qu'on avait pris en prairie ? Bah, je ne sais plus. Parce qu'on en a, au moins. Oui, on en a une. Si, 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 on en avait pris. On a la 21, la 4. Oh, ça peut se justifier d'acheter. Ouais, allez. Allez, on va faire plaisir à Kevin. Toc. J'ai pas assez de sous, je ne te prends que la partie arrière. Ça va. J'aurais aimé que la partie avant. Trop large, 10 mètres. Ouais, après, en plus, tu vas être obligé de prendre le Fendt, pour le coup. En final, c'est rien que pour te faire chier. Tu vas faucher en 10 mètres, mais tu vas faner en 6 mètres. Non, je rigole pas. De toute façon, c'est pas trop grave. Le travail, il se fait pas longtemps. Pardon. Non, je rigole pas. Tu vas faner en 6 mètres. T'as dit que t'aimais bien l'herbe. Tu vas te démerder avec ça. Je suis salaud, quand même. Non, mais j'aime bien l'herbe. Tu veux quoi ? Tu veux faire des andins avec les soleils ou les toupies ? Avec les soleils ? Pourquoi tes soleils ? Les soleils ? Oui, les grands. Ceux qui tournent sur eux-mêmes. Je te laisse l'herbe. Je prends ce que tu préfères. J'ai pas de préférence là-dedans. Je vais pas te mettre trop large, parce que ça va être trop facile pour toi. En même temps... Le vicon. Pas besoin de faner sur le saison. Si tu peux faner avec le saison. Si tu peux faner, de toute façon, t'as pas le choix avec le maïs plus. Oh, normalement non. Le Kune a une bonne taille. En 8 mètres ? C'est vrai qu'on ne voit pas souvent en plus celui-là. Ah, il roule pour lui mettre. Euh... Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Des masses. Des masses, des masses. Est-ce qu'on se prend une niveleuse aussi ? Quand on fera notre ensilage ? Ce serait bien, peut-être ? Oui. Prends celle de base, ça fonctionne bien. Et puis j'aime bien tasser maintenant. Je sais pas pourquoi. C'est vrai ? Je me suis dit... J'vais pas t'en foutre une trop grosse, quand même. On peut pas une trop petite en plus. Euh... Et des masses, j'ai dit. Il nous faut des masses. Une tonne. Peut-être pas quand même. On nous demande de se ramasser avec les mains. Ouais. Peut-être pas tort. Attends, attends, on est pas encore. On va s'en prendre deux, des masses. Il a masse qui nous dit un petit culti. Euh... C'est vrai qu'on aura pas de culti. T'as pas sauté les culti par hasard toi ? Euh... Non. Si tu prends le... Enfin ça dépend, oui. Pour le maïs, on va peut-être en avoir besoin. Mais sinon, pour le... Tu as le... Le progress. Euh... Le progress, il te fait le rôle de culti sur l'avant. Moi aussi. Nivelus pour l'ETA. Euh... Je sais pas. Bon, après, on verra avec l'ETA ce qu'on va lui... Ce qu'on va lui mettre. L'ETA, on s'en fout. On met... Ouais, mais nivelus pour le scout. On met ce qu'on veut, hein. Enfin, on va essayer de rester cohérent dans le matériel quand même, mais... Euh... Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Il nous faudra peut-être... Bon, ça en reprendra, hein. Allez. Il va nous falloir tout ça. Tout ce bazar-là. Le scout. Tiens, d'ailleurs... Tiens, un truc... Une question. Vous savez peut-être. Quand on fait une analyse de terrain... Euh... Ah bah non, attends. Je vais pas pouvoir mettre en prestat sur l'ETA l'analyse de terrain. Faut forcément que ce soit dans la ferme, ça. Est-ce qu'on peut analyser le terrain de quelqu'un d'autre, en fait ? C'est ça, la question. Je le faisais pas. Je te jure, ce truc-là, je l'ai jamais lancé. Attends, Marc, il dit qu'il faut le mettre dans l'ETA. Ouais, mais est-ce que l'ETA va pouvoir analyser un terrain qui n'est pas à acheter et qui n'est pas à lui ? J'ai jamais essayé. Bah si, il faudra mettre l'ETA sous-traitant. T'auras pas le choix, t'es obligé. Oui. Ah bah oui, oui. Comment veux-tu après travailler dans tes champs ? Si, si, on est d'accord. On est d'accord. Eh bah on me foutra sur l'ETA. Qu'est-ce qu'on se prend d'autre ? Une benne ? La récolte, on a dit, on se prend quoi ? Bal rond, bal carré ? Bal carré hein, puisqu'on a la vulcano. Oui. Ça par contre, on a pas mal de choix, je pense. Non, mais en plus de ça, ça fait un peu démesuré par rapport à ce qu'on a en matériel. Les presses, on est vraiment pas gâtés de base. Non. Bah la petite de chez classe. 230 chevaux, Kevin. Je sais même pas si le Fendt va pouvoir faire quelque chose. Ah oui, attends, parce qu'en plus, on est obligé de prendre les versions multi là. Euh... Multi... Attends. Oh, c'est galère normalement, il s'est plus de... Merde. Pourquoi il a pas fait en bal carré en multi ? Salut Nada. Pouette, pouette. Bon, écoute, tu sais quoi hein ? De toute façon, il prend tout. Non, il prend tout, c'est bon. C'est pour les enrubaneuses en fait. Autant pour moi. Bon bah ouais, je pense qu'on a pas trop le choix. Si on veut de la carré, on va être obligé de prendre la première. Ça va, ça va. On pose une partie pour pouvoir aller faire les imbéciles dessus. Bah je crois qu'on est pas trop trop mal, on va passer sur le TA. Euh... Bon... Ça va hein ? On a ce qu'il faut quand même déjà pour démarrer. Ouais, je pense. Va falloir en ramener tout ça à la ferme maintenant. Bon là, je suis désolé les mecs, va falloir venir me filer un coup de main pour ramener tout ça. Enfin, c'est ce soir au pire. Ou alors sinon, je la lance en solo et je mets le mode téléport. On peut faire ça. Et je ramène tout là. Ok, bon. Bon, allez, on bascule dans l'ETA. Euh... Tout le monde nous dit qu'on oublie les Ben là. Et putain mais... Les Ben, les Ben. La Ben, c'est quand même le truc de base quoi, bordel. Alors Ben, ce sera Ben Simulagri. Petite Cargo ou alors Grosse d'Angreville. Plus petite d'Angreville, toute petite de Guillaume. La Cargo n'est peut-être entre deux, non ? La Cargo est entre les deux. On a aussi la Polydraque avec la Réosensilage. Et en tarif, la Cargo, elle est... C'est un premier prix, on va dire, pour les fermes. Ouais, Cargo et la petite d'Angreville. T'appelles quoi la petite d'Angreville ? La BNTP ? Qu'est-ce que j'aime bien Marc ? Sinon, on a la de Guillaume. J'ai dit le mot magique, la BNTP dans ma vie. Ah, monsieur Kevin veut sa BNTP, c'est ça ? Elle a de la gueule quand même. Non, je ne mets pas le pack Roland puisque j'ai... Sur mon ordi, là, j'ai une version de développement et du coup on va pouvoir la mettre en multi. Oui, la TP en ensilage. T'es content Kevin ? Kevin, allez, choisis la couleur. Orange, noir ou vert ? Moi, j'aime bien le noir. Mais après, pourquoi je ne connaissais pas l'orange d'Angreville ? Comme ça, tu vois, on est neutre, c'est pas mal ça. J'aime bien l'orange aussi. Tu veux quoi comme pneu ? Michelin ou pas Michelin ? Tant que ça roule. Allez, parce qu'on nous a réclamé du Michelin tout à l'heure, on va mettre du Michelin. Ouh, la belle BN, c'est vrai qu'elle est belle quand même. Et du coup, on a dit la cargo avec. La cargo, par contre, je la mets en ensilage. Oui, hein. Parce que sinon... Et comme la TP, elle peut faire de l'ensilage aussi. Ouais, on pourra aller déjà s'amuser avec ça. Marc de Roux, Trelborg, Michelin, on va se mettre aussi en Michelin. Oh, la Mitas aussi, c'est pas mal. Salarios ? Non, allez, Michelin. Michelin. La Becky, elle touche pas le sol. La Dendresil, si. Non, la cargo non plus, elle est sur ses deux roues, sur ses quatre roues. Ah, mais c'est à cause de la taille des pneus, ça. Oui. Bon, allez, on n'est pas trop mal, là. On a toutes. La petite de Guillaume, on la mettra peut-être dans l'ETA, à la rigueur. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la map ? Qu'il y a des citernes en multi ? Je sais pas. Non, mais ça va être multi. J'ai vu passer des citernes multi, là. C'est pour ce que tu mets dedans. Bah oui, mais justement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en liquide sur la map ? Où est-ce que tu as vu, multi ? Ah oui, elles sont là. Attends. Ah oui, bah ici, c'est celle-là. Tu dois avoir des trucs avec le maïs-puce, peut-être ? En liquide ? Bah, il n'y a pas de liquide pour le maïs-puce, si. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne m'en sers pas du maïs-puce. Bah non plus. Je suis... C'est un bon mode, mais je... Non. Non, je n'aime pas trop, trop. Oh, mais dis-donc, ça commence à charger un peu là. Bon, on fait quoi ? On bascule dans ETA, la grosse arnaque ? C'est ça. Vous perdrez toutes vos autorisations. Mais je m'en fous, je suis admin. Il est con, lui, quoi. Attends, il y a quand même un truc qu'on va faire. Euh... Il y a quand même un truc qu'on va faire. Une petite save. Non. Hop, si. Mais il n'est pas con, ça. Moi aussi. C'est pas con. Petite save. Attends, tiens, d'ailleurs... Temps réel. Trafic routier salissure, on va mettre rapide. Démarrage automatique du moteur, non. Multi. Euh... Non, des ouvriers, il ne faut pas qu'ils rachètent. De toute façon, on ne va pas se servir des ouvriers. Normalement. Ce ne serait pas drôle, sinon. Voilà. Et non, ce que je veux, c'est nous mettre dans le négatif. De beaucoup. Je ne sais pas combien j'en suis, là. Oh, mais dis-donc, j'avais dû en foutre un sacré paquet. Eh, il faut vider le parking avant. Oh, on va bien avoir un petit peu de place. T'inquiète, on va pousser. Au pire, je vais noter. Vous allez me dire. Et puis, je vais noter. Je vais prendre un papier. Et puis, vous allez me dire ce que vous voulez qu'on mette dedans. Et puis, la prochaine fois que vous nous verrez jouer. Et bien, tout ça, ce sera dans l'ETA. Alors, un petit papier. Qu'est-ce qu'on se met comme argent ? Parce que le but, c'est quand même d'avoir des comptes plombés bien comme il faut et d'essayer de redresser un peu la barre. Sans crédit, bien sûr. Euh... On a perdu Ludo. Ouais. On a perdu Tonton Lulu. Qu'est-ce qu'on se met en pognon ? Dites-nous tout. Un milliard. Un milliard. Un milliard. Un milliard. Il faut chier avec un milliard d'euros, non ? Mais combien que j'avais mis en thunes ? Ah, ça y est. Là, je suis à moins... Moins 21 millions. Ah oui, c'est... C'est peut-être beaucoup, quand même. C'est un peu beaucoup, là, tu vois. Peut-être signer toute la faillite, non ? Ou on part avec un gros crédit. Euh... J'aime pas, attends. On va pas se mettre de crédit, je pense. On va pas se mettre de crédit. On va se mettre un bon négatif. On va se mettre un gros, gros négatif, bien comme il faut. Et l'idée, ce sera vraiment d'essayer de redresser aussi bien comme il faut, de se donner un but. Notre but, c'est de se barrer à New York dans une super villa, donc d'être milliardaire. Moins 600 000, moins 700 000, c'est pas mal. Parce qu'on achète des semences si on est en négatif. Et ben... Oui. On peut pas. On achètera tout. T'inquiète pas. C'est l'ETA qui viendra nous prêter les semences. Je sais pas. Sinon, on va s'acheter un petit stock de semences pour démarrer. On s'achète avant, hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce que... À combien vous voulez qu'on parte ? C'est ça la grosse question. Pour l'instant. On va peut-être dire au gars, quand le parking est propre, depuis le temps qu'il tourne avec son petit truc. Je sais même pas ce qu'il fait. Je sais même pas si c'est des brosses, si c'est... F11. Combien tu dis, David ? Moins 750 000. Ouais, euh... Oui, un truc comme ça, c'est pas mal, moi, je trouve. Ça me parait pas mal, déjà, ça. Ouais, un million. Ouais, un million. On peut tout de suite, Marc. Il exagère toujours aussi, hein. Mais c'est vrai que dans farming, ça va tellement vite. Ça va aussi à peu près vite à récupérer. Enfin, quoi qu'avec le mode saison, c'est un peu plus dur, quand même. Bon, je note, hein. Alors, vous me dites combien, allez. Moi, j'aime bien F11. Moi, j'aime bien F11 aussi, hein. F11. Hop. Mais en disant vite, toi, on peut dire Alphonse. Comme on peut dire, on travaille beaucoup. Voilà. Je me remets juste dans le négatif, le temps, j'irai refaire un stock de semences et compagnie. Vous validez quoi ? Moins 750 000 ? Ou moins un million, comme ça, entre les deux propositions. Attends, je note. Qu'est-ce que j'avais noté en vache ? Alors, j'avais noté pour démarrer. 35 vaches, on avait dit. 50 poules et 35 vaches. Il y a Mat qui nous demande si c'est en mode facile. Non. En économie, on est en normal. Alors, si tu fais des missions à côté, hop, tu peux vite renflouer. Je ne sais pas si on fera des missions. On ne s'est pas dit, tiens, ça. C'est vrai. Est-ce qu'on s'autorise des missions ? Est-ce qu'on va avoir le temps de faire des missions ? Quoique oui, avec le mode saison, il y a quand même des moments où tu te fais chier quand même. Genre là. Des fois, on s'est déjà retrouvé qu'il n'y avait plus de missions non plus. Oui, aussi. On va dire qu'on n'exagère pas sur les missions. Ouais, quand il y en a une à faire, voilà. Quand on se fait vraiment chier. Moins 500 000, mais avec l'économie difficile. De toute façon, c'est facile ou normal. On va dire qu'on peut en prendre une si on est tous là et qu'il n'y a personne qui a rien à faire. Attends, je suis bien en quoi, là ? Tu veux qu'on se mette en difficile ? Et quoi, il y a un huissier de justice qui note tout ça, j'espère ? Il y a un huissier dans le chat ? Moi, j'aime bien l'idée aussi, là. Moins 500 000, mais en mode économie difficile. Moi aussi. Moi, je vote pour ça. Dites-nous si ça vous va et on peut essayer de faire ça. On peut essayer de faire ça. Moins 500 000 en difficile. Guillaume qui te dit oui. Si Guillaume y vient, tu peux mettre le prêt de moins 3 millions, il va faire le lendemain. C'est bon, on est toujours positif. Tu te réveilles le matin, putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est blindés. Non, il y a Guillaume qui a joué hier soir pendant deux heures. Il a redressé la barre. Guillaume, tu viendrais jouer avec nous quand même ? Ce sera trop hard. C'est pas grave. C'est tellement facile, farming. Trop hard, je sais pas, non ? De toute façon, le but, c'est de jouer sur du long terme aussi. Mais non, le but, c'est d'essayer de galérer pour une fois. Ouais, qu'on essaye de galérer. Je vous rappelle quand même que dans les modes qui sont installés, il y a le mode no teleports. Ça, c'est bien. Ça va être bien, ça aussi. Et bien sûr, l'easy development control ne sera pas là. Quand je fais de la merde et que quelqu'un doit venir m'aider, il devra venir à pied. Et je vais mettre... De toute façon, c'est pas compliqué. Je poserai la partie sur le serveur et je ne vous donnerai pas le code admin, les gars. Je ne vous filerai pas le code admin. Vous n'irez pas remettre de l'argent. Non ! J'irai vérifier les comptes. Tu dis ça, mais j'ai des exoserveurs. Ah, salaud. Je vais changer le mot de passe. Non, non, non. Soyons sérieux. Sinon, ça ne sert plus à rien de jouer à farming. Qu'est-ce qu'il nous dit, Guillaume ? Non, mais ça va être bien. Moins 500 000 en difficile. Moi, j'ai noté ça. Donc, il nous faut... Il nous faut deux objectifs, les gars. Pas d'autoload. Il y a un truc qui est pas mal. Pas d'autoload. De toute façon, j'ai de l'autoload nulle part. Puisque je n'ai même pas pris le pack Roland. Non, non, je n'ai pas d'autoload. Je veux bien m'occuper de l'OTA pendant votre absence. On ne prendrait pas dans la ferme le gator. On n'a pas acheté le gator dans la ferme. Non, on va le mettre avec l'OTA pour faire les scans de terrain. Ah, oui. En multi... Ouais, en multi éco-dificile, ça peut le faire. Moi, il me faut deux objectifs, les gars. Le premier, c'est jusqu'à combien on va en argent. En fait, même trois objectifs, on va se mettre. Un objectif... Oh, il y a la fourche à balles. Ouais, ouais, ouais. Je crois que je l'ai acheté. Il me faut trois objectifs. Il me faut un objectif animaux, un objectif matériel et un objectif financier. Jusqu'à combien... Il y a un objectif humain. Quoi ? Mais non, on s'en fout des humains. Non, allez, il faut que vous me dire, en fait, jusqu'à combien on doit redresser la barre au niveau... Enfin, pour dire, OK, fin de la partie, jusqu'à combien on doit avoir redresser la barre financièrement. Combien on doit avoir d'animaux au total, en poules et en vaches. Mais pourquoi pas l'objectif d'une machine, une bonne grosse machine ? Et l'achat d'une machine, voire deux grosses machines... Genre, vas-y, on se fait plaisir, on se paye une moissonneuse. Une grosse moissonneuse ou un truc comme ça. L'idéal, la plus grosse. L'idéal, la co-idéal. Guillaume, le million. T'es ambitieux, toi, quand même. Un BGA ? Ouais... Un BGA, je sais pas. C'est peut-être mieux d'acheter du matos, non ? Sinon, Guillaume, tu peux venir dans le salon, hein, t'as qu'à spawner vers le haut, hein. Et nous le dire directement. On peut se donner un gros objectif, un gros tracteur, un télescope, puisque je voulais un télescope tout à l'heure. Arrivé à 250 vaches. Euh... 200 cochons. Je sais pas si on va faire du cochon, Marc. Non, ou alors des vaches. C'est vrai que l'objectif vache, il est pas mal, hein. 250 vaches. Mais un gros objectif... Mais après, faut voir les enclos, ils montent à combien aussi. Euh... Exact. Ou alors, pour remplir l'enclos à vaches, je sais pas. Ouais, à combien il va l'enclos à vaches de Shellington ? Tiens, attends, il est peut-être sur la description du mod-up, fais voir. Shellington. Euh... Éclairage, non. Putain, il a pas mis son nombre d'animaux en max. Euh... Ah, par contre... Faire, Bruno, un beau petit visuel, cet objectif que tu vas mettre toujours dans l'affiché dans le coin du live. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. 5 millions, oh putain, les gars. 5 millions, c'est beaucoup, quand même, hein. Ouais. Partir déjà avec moins 500 000 en économie difficile, euh... C'est... 5 millions avec le mode saison. Ouais. 250, ça passera, il me semble. Tu penses ? Ouais, allez, on se dit, euh... On se dit 250 vaches, au pire. Si ça passe pas, on rachète un bâtiment et on vient foutre des vaches en plus dedans. Tout simplement. Remplir un gros Xerion avec une chargeuse sur pneu. Ouais, je valide la chargeuse. Je veux jouer avec ma Liber, mon. D'ailleurs, dès qu'on a de la thune, c'est le premier truc qu'on va acheter. Euh... Plus 500 000... Attends, j'ai pas oublié un zéro, là. Euh... Putain, j'arrive pas à te lire, Matt. Je vois tout flou. T'as mis combien de zéro ? Mets des points, parce que j'arrive pas à voir. 500 000, je pense. 500 000... Il y a plusieurs fermes. Ouais, il y a plusieurs fermes, exact. Il y a huit fermes, je crois, sur Shellington. Allez. Donc, direction plus 500 000. Direction plus 250 vaches au total. En poule, on se fait quoi, les gars ? On part avec 50 poules. On va se poser 50 poules. Pas à l'objectif, on remplit... Enfin, même pas, en fait. En fait, on va pas prendre d'animaux au départ, en fait. On s'en fout. On a un objectif d'animaux, point barre. Combien de poules on se prend ? Oui, mais alors, c'est un peu trop facile. Il va falloir entretenir ces animaux-là pendant X-temps, non ? Sinon, c'est un peu facile. Bah, il va falloir les prendre... On attend d'avoir les thunes, après on achète tout. Oui, absolument. Objectif, une ferme chacun, avec les champs qui vont avec. Ouais, mais il va falloir les définir avant. Déjà, on va se faire un objectif. Ça peut être la suite d'une série, pourquoi pas. Si, le maïs plus est intégré dans la map, directement. Ouais. Il y a tous les maïs plus. On a des cultures supplémentaires, carottes, oignons et compagnie dessus. Il sait très long de les faire. Marc, il nous dit 200 cochons. Est-ce qu'on a des cochons sur la map ? Je crois pas, hein. Je crois pas qu'on a des cochons sur son... Merde. Merde, merde, merde. Je crois pas qu'on avait une... Dans la ferme, là, on avait quoi ? On avait... Ah non, c'était les moutons. C'était les moutons. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus ? Putain, nos chants, quand je vois où est-ce que... Où est-ce que vous m'avez fait acheter des chants, les mecs ? C'est rien. Ouais. Remplir la totalité des poules dans l'enclos. Les poules, je sais pas. Allez, on se dit... 250 vaches et max poules. Ça peut le faire. En matériel, on se dit quoi ? En achat de matériel. Un objectif d'achat de matériel. Une bigame, un... Je sais pas, moi. L'idéal ? Non, ou le gros Xerion ? J'avais vu, c'est ça, là, le gros Xerion. Un gros Xerion, le signe extérieur de richesse. Le 9RX, mais ça, on l'a pas ? Non. Sur une map pareille... Je sais pas si on s'en fout de la map ou... Bah déjà, le Xerion, faut le faire passer, hein, sur les routes de Shellington. Hum. Pas grave, ça. Bien quand c'est serré. Kevin ! Mais non, mais voilà, mais tout de suite, vous l'avez mal pris ! Euh... Et la co-idéale, elle est à combien ? 400 000 ? Non, en plus. 465 000. Attends, sans la coupe. Ah non, 500... Ouais. Ça y est, il y a tout le monde qui l'a mal pris. Mais non, en plus, j'ai pas les réellement de la route. À 1100 MT. J'ai pas les réellement de la route. À combien il est le 1100 MT ? 428 000. En quelle config ? Attention Marc, il y a Guillaume qui va te réclamer un copyright pour sa phrase. Ah ouais. Il y a des droits d'auteur là, tu vois là. Qu'est-ce que j'aime pas, Stracteur ? Quelle ? La lection. La grosse lection. Ça peut être la grosse lection. Allez, objectif matériel. Une grosse lection. En plus, c'est fait exprès, Marc. Guillaume, il va pas aimer. Qu'est-ce qu'on lui met comme coupe ? Par contre, on va pas pouvoir se promener avec des grosses coupes sur Shellington. Je crois pas. T'inquiète, il y a des coiffeurs. C'est drôle ça, Kevin. Pardon. En batteuse, il faudra un petit chariot. Bon, attends. On va mettre lection plus le chariot de coupe. Par contre, on va aller doucement sur la coupe quand même. Parce qu'il faut les faire passer là-dessus. En même temps, 7m70 ou 12m, c'est un peu on-off dessus. On peut lui mettre une coupe de 4m sinon, non ? Elle va se balader. Bon, allez, on se prend à la grosse coupe. On dit que ce sera notre vitrine technologique. Ça nous servira à rien, mais le but, c'est de pouvoir avoir assez de thunes pour acheter ce truc-là. Et faire fuck à l'ETA. La lection en objectif d'ETA. Bah, l'ETA, on va la blinder de toute façon. L'ETA, elle achètera ce qu'elle a envie. On lui fixera, on lui foutra un coût horaire basique. Un matos ? Non, je n'ai pas les croupes, les Cressoni. Qu'est-ce que vous préférez au niveau de la gestion de l'ETA ? Dites-nous tout. Bah, après, je pense qu'il faudrait bien différencier parce que sinon, ce ne sera pas très équitable. L'ETA, je m'en occuperai après. Après le live, je vais aller la remplir l'ETA. Là, je ne vais pas faire des trucs démesurés. Je ne vais pas m'amuser à prendre du gros matériel. Ce sera du matériel petit ou moyen. Mais voilà. Il y aura peut-être un télescope, on va mettre 2-3 tracteurs dedans. Et puis du matos pour les récoltes. Oui, c'est plus facile, un coup générique, sinon ça complique le jeu. Bah après, ça va être galère. Il va falloir tenir une feuille Excel, quoi. Déjà, je crois qu'il va falloir tenir une feuille Excel, les mecs. Guillaume, tu veux bien faire ça toi. Guillaume, tu nous fais une feuille Excel avec 3 colonnes. Kevin, Guillaume, du dos. Et puis moi, 4. Allez. Et puis Marc, s'il veut venir. Oh putain, bien sûr. Et Layot qui nous dit, bah non, il faut différencier. Mais moi, je dis qu'il a raison. Ah ouais, mais c'est galère. Après, c'est vrai qu'une Presta récolte, ce n'est pas le même tarif qu'une Presta semi, mais... Surtout, c'est si vite calculé. Le coût de location de base du magasin sent le coût des heures supplémentaires. Ouais, tu veux pas, plutôt que de nous sortir un truc... Attends, avec... Avec Ludo et moi, ça suffit. Pourquoi ? Ludo est mou. Bon, je sais que Ludo est mou. Il ne faut pas le répéter ça. Tu fais un coût tracteur et un coût outil. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Qu'est-ce qu'on met en coût de l'ETA ? Vous avez une idée ? Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? C'est évident, ça va. Moi, je mettrais bien plutôt un... Pour nous faciliter un peu le truc, un coût générique. Une moyenne, quoi. Un coût moyen générique pour tout. Qu'on devra suivre scrupuleusement. Il crape l'usement peu le chiffre ou pas ? Non. Ah. Ouais, c'est difficile de sortir comme ça un taux. Parce que dans Farming, ça va tellement vite. Ça va vite quoi ? Bah, le temps de travail, ça va super vite. Donc, tu peux pas mettre à l'heure. C'est limite à la minute, dans Farming. Parce que tu prends en heure de jeu ou en heure réelle ? Tu vas faire tes calculs. Bah, de toute façon... Donc, l'heure dans le jeu ? Je sais pas. Après, on va voir. Qu'est-ce qu'on fait pour le serveur ? On le laisse tourner en permanence, le truc, ou pas ? Ça, ce serait... Ça, ce serait hard, quand même. Faire tourner en permanence ? En vitesse x1, permanent. Je sais pas. Nous, on l'avait déjà fait, hein. C'est dur, hein. À lui, Joe. On va avancer le temps, après. C'est dur. Je sais pas si j'entends. C'est dur, c'est dur. Mais en x1, ça sert moins. Des fois, on se fait chier. Y'a rien à faire, y'a rien à faire. Bon, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va être tous dans la même ferme. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de problème de mortalité des animaux. Puisqu'on sera tous sur la même ferme. Donc, on devra tous s'occuper des mêmes bêtes. Y'a pas les bêtes du voisin qui vont crever pendant qu'un tel joue. Donc, déjà, on sera tranquille. Oui, les nuits sont trop longues. Ou alors, non. C'est vrai, c'est vrai. Les nuits, à partir d'une certaine heure, on se dit, on zappe la nuit. Simplement. Qu'est-ce que t'as contre le travail de nuit, toi ? Bah, en vrai, la nuit, déjà, ils dorment, généralement. Moi, je trouve que ce serait plutôt bien, alors. Bah, après, je sais pas. J'en ai aucune idée. Kevin est capable de le faire mourir quand même. Mais t'as raison, Guillaume. J'en suis capable. Bon, on se met quoi en tarif horaire ? Un 100 balles de l'heure ? Ouais, mais de l'heure, ça dépend encore une fois. Heure réelle ou heure en jeu ? Parce que 100 balles de l'heure réelle, on va jamais payer le TA. Bah, il faudrait de l'heure réelle. Ou à l'hectare, comme David il dit. Parce que si tu mets l'heure en jeu, mais que tu mets en x5. Non, il y a David qui dit à l'hectare. Ouais, ou un coup à l'hectare. On pourrait faire ça aussi. 1000 balles l'hectare. Des couleurs à l'hectare, c'est quand même mieux. T'es un peu cher, toi. Non, mais je dis à l'hectare, c'est quand même mieux. Il y a déjà plus de problème du temps. C'est vrai. 150 pour l'analyse. Ouais, mais ils sont comment la taille en taille des champs, les machins ? Ouais, c'est pas, il y a les trucs du Global Company qui calculent la taille des champs. Parce que là, on va pas l'avoir. Ou me mettre Junction Editor, je pense qu'on peut calculer directement la taille des champs. Je veux pas mettre le Global Company. Oui, mais après, une fois qu'on a la taille, on a la taille, c'est tout. Juste pour recevoir les tailles. Sinon, attends, on nous propose des trucs fixes. 5 000 euros pour une récolte de champs. 150 pour l'analyse. 300 euros par location et 100 de l'heure. Pire, Marc, s'il est dans le coin, on peut le mouvre en vocal, s'il veut passer. Qui ça ? Ouais, s'il est dans le coin, oui. Si il est dans le coin, on te mouvre ici en haut. Quoi ? Vous partez pas gagnant avec un Belge dans l'équipe. Oh, l'enfoiré. Si tu savais, mon pote, on en a deux des Belges dans l'équipe en plus. C'est horrible, ça. Du Belge. Et nous, on se tape les Français, donc. C'est quoi le pire dans l'histoire ? Mais ça devient trop compliqué, vos calculs, là. Moi, j'étais vraiment parti pour un coup. Non, Guillaume, ça y est, il nous sort avec les balles, le tarif à la balle et tout. Moi, j'étais vraiment parti pour pas prendre la tête. On va prendre le matériel et paf, c'est temps, quoi. Ou alors à l'heure d'utilisation du matos. Et on se met en, on se met en, on se dit en x5, on se met en x5 et on se dit en heure de jeu. Non, ou à l'heure du matos, non. C'est peut-être encore plus facile. Hum ? De quoi ? À l'heure du matos. L'utilisation du matos. T'as toujours l'heure du tracteur. Oui. Parce que lui, il varie pas. Que tu sois en x5 ou en x120, lui, il change pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bah vas-y, on prend le, on prend le compteur d'heure du matos. On parle des coups après sinon. Ouais, on va, on va voir ça. Mais c'est vrai que l'idée du compteur matos, c'est peut-être, c'est peut-être mieux quand même. C'est vrai, c'est un bel chien qui l'a dit. Parce que j'ai vraiment pas envie de tenir la grosse feuille Excel avec, putain, il a fait tant de ballots, machin. Oh, c'est bon, c'est bon. Elle avait déjà été assez dur comme ça. Qu'est-ce qu'il nous a mis Cinematic FerminDK à utiliser? Non, c'est le bot. C'est le bot. Il avait bloqué un message au mince de la yacht. Le color, il a demandé d'approuver le message. Alors, du coup, on... Je sais pas pourquoi le bot a bloqué son message. Eh, on a les trois objectifs, là. C'est bon. Poule au max, 250 vaches. Remettre la balance à plus 500 000 en difficile. Et après, avoir à l'ETA... Enfin, non, on va l'ETA. Non, dans la ferme, avoir une lection 8900 avec sa barre de coupe. Ça vous va? On valide comme ça? Vous avez oublié le matériel pour les mauvaises herbes. Là, on va se battre. Parce que moi, je veux faire du mécanique et on va avoir... Monsieur Belge, là, qui va arriver avec son gros pulvé. Donc, je pense qu'on va foutre ça en Presta ETA, tu vois. Le matos de désherbage. Guillaume, il y tient à son BGA. Le BGA aussi avec chargeur sur pneu. Tu veux quoi? Tu veux l'acheter? Tu veux acheter le BGA? Attends, je vais remonter Marc. Je sais pas si Marc, il veut venir avec nous. Marc, je peux te move avec nous ou pas? Je pense qu'il va pas te répondre. Allez, force. Tu le fous en haut. Il a rejoint Guillaume, donc... Guillaume, demande à Marc, s'il veut venir, que je le move. Mécan, mais pas avec saison. On joue avec le saison, Guillaume. Oh, c'est galère, les objectifs BGA. Non, il a mis pas la peine. Ouais, moi, je pense qu'on va déjà stopper là. On a une bonne base de travail. Je vais remplir un petit peu notre copain ETA avec du matos. Je vais bouger tout notre matériel là. Je vais aller emmener ça à la ferme. Et puis, on est parti, quoi. On est parti. Une fois que tout sera mis en place, on fera un petit live sur Twitch pour le démarrage déjà. Et puis, après, ce sera peut-être du live YouTube. Peut-être un petit rendez-vous hebdo. Enfin, on a peut-être une petite série, quoi. Mais un rendez-vous en soirée, peut-être, que l'après-midi. Ouais. Ce qu'on faisait lundi soir, c'était bien. C'était bien. Bon. On est bon ? On valide ? Pas mal, hein ? Allez. Vendu. Après, tu vas ouvrir ton Photoshop. Tu vas faire un petit visuel avec les objectifs. Ouais, attends, attends. Déjà, je vais poser le matériel. Je vais aller désactiver après l'Easy Development Control et je vais mettre le No Teleport. Moi, je dis, il peut tourner en fond, tu vois, au cas où. De quoi ? Après, on a toujours... Il faut le dégager. On a toujours la console. Ah, ça marche pas ! Merde ! J'aurais essayé, mais ça veut pas. Le désherbage avec l'Océan, c'est relou. Ça marche pas non plus ! Ah, merde ! Bon. Voilà. Ah, le désherbage. Ouais, ben non, non. On va quand même désherber. On va faire comme en vrai. Enfin, à peu près. Ouais, à peu près. On va essayer de se rapprocher un petit peu, mais sans être trop, trop réaliste. Mais on va se mettre quelques bâtons dans les roues, quand même. Et sinon, il y a le manoir, là, de l'arène d'Angleterre. On peut pas aller la voir et lui dire, vous avez pas 500 000 euros ? On peut. On peut. Et on vous donne de la... On vous donne une vache. La vache... On vous donne des poules. Les poules aux œufs d'or. Bon, bah allez ! Sur ce... On va aller la godor sur la map. C'est vrai. C'était bon. C'est vrai. C'est facile à faire. C'est vrai que c'est pas dur à faire. On planque quelque part quelque chose et hop. Viens, on va aller discuter en... La binette ! Non, la binette, elle va être dans l'ETA, la binette. Bon, bah allez ! Vendu ! Hop ! On coupe. Coupe, coupe, coupe. Et bah rendez-vous... Rendez-vous, on est quoi là ? On va laisser passer le week-end, tout ça ? T'as oublié le karcher ? Ouais, mais le karcher, ça c'est... C'est gratuit ça le karcher. On va le poser le karcher. T'inquiète pas Marc, t'inquiète pas. On va mettre toutes les petites bricoles qu'on a oubliées. On va mettre les masques qu'il faut. Et après on va... C'est vrai que ça sert à rien, mais bon. Et après on va plomber nos comptes. Bon bah merci à tous en tout cas d'avoir participé. D'avoir participé un petit peu à ce début de série. Qui va bien nous occuper, je pense. Et puis bah rendez-vous demain midi pour le traditionnel live de vacances. Je ne sais pas encore sur quoi. Sur quoi on va faire un petit live demain midi ? Il y avait des pompiers qu'on a pas encore fait. Firefighting ! Demain midi, rendez-vous avec Kevin et ceux qui ont le jeu. Pour un petit firefighting. On va aller éteindre un petit peu en quelques flammes. Allez ! Tchuss tout le monde ! A demain ! Au revoir ! Salut Kevin ! Merci Lyot ! A plouche ! A plouche ! A plouche ! Tout le monde. A plouches ! Feit d'outreux ! Tous les añats. Peut-être tu Transportes ! Sous-titrage FR ?